Pourquoi c'est important que Catherine Ducoma Vienne aussi parler de thérapie contextuelle En France aujourd'hui Parce que ce thérapeute Qui est un des principaux fondateurs Des thérapies familiales Il va nous avoir un magie Deuxième Ah, comment serait l'exposé alors Je voudrais pas parler à votre presse Mais vraiment dire ce souci qu'il y a C'est plus simple C'est plus simple Très bien Autel de la loyauté De pouvoir saluer le fait que Ce principal fondateur des thérapies familiales Est probablement le plus méconnu en France Et il y a une sorte de paradoxe Où ce thérapeute Bon voilà Qui la thérapie familiale voit tant A laissé toute une série de concepts Que nous utilisons Et nul besoin d'être thérapeute familial pour le faire Les intervenants sociaux, les psychologues, les psychiatres Tout le monde parle d'enfants parentifiés De parentification De loyauté Et qui se souvient que ces concepts là Eh bien Ont été fondés dans les années 60 Par ce thérapeute là Et je crois que c'est vraiment important En cette période Où les thérapies familiales sont en train un petit peu De rechercher des fondements Et de poursuivre leur développement Que cette approche puisse être présentée D'une manière précise Dans sa complexité Pour éviter qu'elle soit réduite parfois A des sortes de raccourcis de la pensée On utilise les concepts comme ça un peu vite Et sans finalement en prendre la profondeur Je suis vraiment ravi de pouvoir bénéficier de vos apprentissages aujourd'hui Et d'avoir une leçon de thérapie contextuelle Sur l'histoire de l'hôtel de la loyauté Il se trouve que cet hôtel de loyauté Qui n'existe plus Donc je ne veux pas de la réclame illicite Je ne suis pas en tant qu'agence de voyage ici C'est un hôtel qui se trouvait Parce qu'il vient d'être vendu Et mis en appartement Dans mon village d'origine en Suisse Et j'ai passé devant cet hôtel En allant chez mes grands-parents Tous les week-ends Parce que la route passe devant l'hôtel de la loyauté Donc je ne pouvais pas m'empêcher D'y amener mon mari Et de faire une photo devant cet hôtel Qui est donc le début du prologue de mon hôtel Donc ce n'est pas une histoire inventée Elle est bien là Donc bien sûr que On va parler des travaux de mon mari Et j'essaye de présenter l'essentiel De ce qui nous concerne Pour la discussion de la loyauté familiale Alors maintenant je vous demande De la deuxième Soit suivante Donc quand on parlait de De loyauté au Saint-Louis ou au pluriel Bien sûr que la notion de loyauté Le thème de loyauté s'utilise Au Saint-Louis En français comme en anglais d'ailleurs Mais que de point de vue de la clinique On retrouve un certain nombre de problèmes Concernant la loyauté Qui nous amènent à parler de loyauté au pluriel Alors il y a dans ce qui nous concerne dans la clinique Quatre points Qui sont des points où la loyauté pose problème au clinique Ce sont les conflits de loyauté Et là on verra tout à l'heure Qu'il s'agit de Il y a des conflits de loyauté Qui sont inévitables Qui sont en fait pas pathologiques Et il y a des conflits Invitables Qui ressortent de choses Qui pourraient être améliorées Donc on verra la différence Entre les conflits inévitables Qui font partie de la vie de tous les jours Et les conflits inévitables Qui ont des enjeux Sur lesquels on reviendra tout à l'heure Le clivage de loyauté Qui est un autre problème clinique Qui est assez fréquent On le retrouve surtout dans les divorces On le retrouve en association Avec la notion d'aliénation parentale Nous y reviendrons Loyauté invisible Sur lesquelles je parlerai assez longuement Pour essayer d'enlever une certaine confusion Sur cette notion de loyauté invisible Puis ensuite la question de la répétition Des comportements défavorables Quand je dis défavorables C'est au sens très large du terme Parce que la répétition des comportements favorables Ne pose aucun problème Donc c'est en principe La répétition défavorable Qui nous interpelle en tant que thérapeute Et que là Il y a une beaucoup trop grande laxité Si je peux dire A associer répétition et loyauté Et mettre en évidence des répétitions Au cours des générations Ne mérite pas un salaire de thérapeute Parce que n'importe quel secrétaire Qui tape un rapport de cas Pourra savoir qu'il y a des répétitions Comme vous dictez La grand-maman a fait ci La maman a fait ça Le papa a été alcoolique Le grand-papa a été alcoolique Donc ça, ça ne mérite pas Un salaire de thérapeute La question Ce n'est pas de mettre en évidence Ces répétitions C'est de les expliquer Et de se donner les instruments De les éviter Et c'est donc de ça Que nous allons parler Pour la question d'être Un pionnier de la thérapie familiale Il n'y a pas grand-chose à en dire Dans cette mesure Où il participe Avec tous les autres pionniers De la thérapie familiale A un mouvement Qui a visé A mettre en évidence Qu'il y a des éléments De nos comportements Qui ne dépendent pas Simplement de notre intérieur Que ce soit Notre équipement biologique Ou notre psychologie Mais qui ont des déterminants Qui se situent A l'extérieur de l'individu Et que donc ça C'était quand même La grande contribution Des thérapeutes familiaux C'est de montrer Que l'individu N'est pas simplement Un agent isolé Mais que les comportements Que nous avons Dépendent de liens Avec les autres Et donc De toute cette notion Donc du système Qui n'est pas Simplement la somme Des parties Donc dans ce sens là Il participe Au mouvement Des thérapeutes familiaux Pionnier de la thérapie familiale Et dans ce sens là Tout ce qui est dit Sur le Sur les systèmes familiaux En général Ce que vous apprenez En thérapie familiale Sur les bases De la thérapie systémique Classique Et partagé Par les thérapies contextuelles A été quand même L'outil Utilisé par tous Les pionniers De la thérapie familiale Donc là Il y a un bagage commun Sur lequel je ne vais pas revenir Puisqu'il est commun Et qu'à la mesure Vous êtes dans cette profession Pour l'ensemble Ça devrait être Des notions Plus ou moins À l'exemple Alors Là Le problème Du mouvement De la thérapie systémique C'est à partir De la mesure On a mis en évidence Des déterminants Supra-individuels C'est de savoir Quelle place On laisse Au déterminant Individuel Et c'est là Qu'il y a A mon avis Des grandes différences Suivant les écoles De la thérapie familiale C'est sur la place Qu'on garde Au déterminant Individuel Dans un moyen Systémique Je prends l'exemple Souvent C'est de dire Qu'on peut avoir Un bouchon Sur l'eau Et ce bouchon Le mouvement Du bouchon Va dépendre Que Du vent De la vague De la mer Etc Et alors Bien sûr C'est évident Que le bouchon Dépend du système Sur lequel il flûte Entièrement Et qu'il n'a pas D'implication Propore La personne Qui conduit un bateau Sur la mer Le bateau sera aussi Sujet Aux impressions De la vague Aux impressions Du vent Aux impressions Du courant Mais Il y aura L'intentionnalité De la personne Qui conduit le bateau D'aller à un certain endroit Malgré le vent Malgré le courant Ou d'aller Dans le sens du courant Dans le sens du vent Quand on va En voilier On ne voit pas la même chose Que si on le voit en moteur Mais Que donc Il s'agira De Tenir compte Dans ce modèle De la thérapie contextuelle De la persistance Des Des éléments Individuels A la fois De motivation Individuelle Qu'elle soit Consciente Ou inconsciente Donc au sens Par exemple Du modèle Psychonautique Et en même temps Donc de leur articulation Donc de motivation Et aussi de responsabilité Individuelle Parce que dans le modèle Systémique On a le risque De voir De voir Que tout le monde Est des bouchons Sur la mer Et qu'il n'y a plus personne Qui conduit les bateaux Et que dans ce sens là Il y a une espèce D'effacement De la responsabilité Individuelle Qui pose problème Parce que cliniquement Parlant Ça n'est pas réaliste On a tous une responsabilité De nos actions Quel que soit Le système Dans lequel on se trouve Et c'est là Que la thérapie contextuelle Se démarque Si on peut dire Des thérapies systémiques Pures et dures Dans ce sens Où elle remet En place Au déterminant Individuel Alors Un des déterminants Qui n'a pas été mis En évidence Dans la plupart Des thérapies Et là je parle de thérapie individuelle Comme de thérapie familiale C'est le déterminant Sur lequel nous allons venir maintenant Qui va être le déterminant Lié A notre attente D'équité Et de justice Alors Avant que je parle Sur ce sujet J'aimerais imaginer La situation suivante C'est que On est Une sorte de laser Une sorte de Cotérisation De notre centre Qui nous amène A attendre L'équité Je veux dire Même le petit enfant A qui on donne Un chocolat Il dit Le thérapie De plus grand C'est pas juste D'accord Ton arcideur On en est reçu quand Donc Depuis la petite enfance Jusqu'à la mort Et Que ça soit Quelqu'un Qui a une déficience mentale Ou quelqu'un De très intelligent Nous sommes tous Dans cette phrase Après tout ce que j'ai fait C'est pas juste Ce que vous faites Ce que vous faites Vous Et après Tout ce qui m'est arrivé Je devrais quand même Avoir un avantage Après tout ce que j'ai fait Pour toi Tu devrais quand même Faire plus pour moi Tout ce genre de phrases Donc ce qui est très frappant C'est que Ce genre de phrases Est-ce que nous les prononçons Toujours Chacun dans la vie quotidienne A tous les âges Dans toutes les prophètes Dans toutes les identités Est-ce que Ça fait partie de l'humain Ce genre de phrases On est d'accord Est-ce que Quelqu'un peut lever la main Qui connaît Dans sa vie professionnelle Ou privée Quelqu'un qui ne s'est jamais Préoccupé Préoccupé De justice Ou d'équité Jamais 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 C'est au Est-ce que quelqu'un A déjà rencontré Une telle personne Ça n'a pas l'air Maintenant Si on arrivait A Cautériser Si on peut dire Ce centre de justice Dans notre cerveau Qu'on puisse avoir Une intervention Qui fait qu'après ça On ne se prévue Plus du tout De justice Que ça nous a Complètement à l'effet Donc on est Donné beaucoup Et reçu peu Qu'on est donné peu Et reçu beaucoup Etc Quelle serait la très Mauvaise nouvelle Pour toute personne Dans cette salle ici Très mauvaise nouvelle Surtout pour les thérapeutes De couple Vous auriez fait travail Qui viendrait vous voir Qui ne se préoccupe pas De justice Vous seriez au chômage En gros Alors ce qui est très frappant C'est que On est tous d'accord Avec ça Et qu'il n'y a Aucune école thérapeutique Qui prend si on peut dire Le dos par l'école Puisque le sujet De la justice Est un sujet Qui nous habite De la fin Le matin au soir Comment est-ce que Ça se fait Qu'aucune école De thérapie Quelconque Est pris le taureau Par les cornes En pensant que Ça soit bien Un sujet A aborder Dans le cas De la thérapie Que par exemple Que ça soit En thérapie Psychoanalytique Mon manier avait fait Quelques interviews De ces collègues Psychoanalistes Dire à un patient Avec quelque chose De tout à fait injuste Serait une infraction A l'activité De psychanalyste Quelqu'un qui dit Écoutez J'aimerais vraiment Qu'on parle de mes relations Avec mes parents Parce que Après tout ce que j'ai fait Pour eux Après le fait Qu'ils n'ont rien fait Pour moi Il ne faut quand même Pas s'attendre A ce que moi Je fasse quelque chose Pour eux Ça ne va pas non plus Être le sujet Du discours De psychanalystes Et en thérapie familiale La même chose En thérapie stratégique On ne va pas parler De ce qui était juste Et injuste Alors c'est ça Qui est extrêmement frappant Et c'est probablement Pour ça Qu'on revient A cette histoire De la thérapie contextuelle C'est que A quelque part Comment est-ce qu'on peut Échapper à ces questions En tant que thérapeute Ou en tant que usager Mais quels outils On se donne Pour aborder Cette question là Et c'est justement là Que je pense Que la thérapie contextuelle C'est une contribution Tout à fait particulière Et qui devrait pouvoir Être utile Quel que soit Le type de thérapeute Qu'on le soit Tout en sachant Qu'en abordant Ces questions là On se positionne En tant que thérapeute Dans une position Tout à fait particulière Qui fait Qu'elle peut exclure À ce moment là D'autres positions Comme par exemple La position D'association libre Et de pas commenter Dans le monde De la stratégie Psychoanalytique Par exemple Ce serait pas forcément Compatible avec le fait De dire Je vois bien Que ce qui vous est arrivé A été injuste On le sait On dit pas des choses Comme ça Alors On va maintenant voir Donc cette contribution De mon mari A je dirais Prendre le taureau Par les cornes De cette question De la justice Et à faire quelque chose En thérapie A été sa contribution Et une autre contribution Que l'on va aussi Revenir ce matin C'est la question D'une conception De l'homme Comme homme en relation Et comme Une définition Si on peut dire Du soi Qui soit dialectique Et non pas Un soi Qui soit isolé Et qui existe Indépendamment De toute relation Avec les autres Donc je vais aborder Aussi une question De l'autonomie Une vision très particulière De l'autonomie Et ayant vu Ces deux éléments On verra comment Ils s'articulent Autour de notre discussion De la loyauté familiale Alors je vous demande Le prochain slide Sur l'éthique relationnelle Donc j'ai déjà Mis en place Cette histoire Ici un petit peu Ça veut dire Donc La question De la Du fait que Nous faisons le compte De ce que nous recevons De ce que nous donnons D'une manière ou d'une autre Et que nous espérons Un retour équitable Pour ce que nous investissons Dans nos relations Avec les autres Est-ce que ça Ça vous paraît Commun aux êtres humains En général Ça paraît assez logique Que notre attente De réciprocité Détermine la manière Dont nous traitons les autres Est-ce que ça vous paraît plausible Ça veut dire Que si j'ai donné plus J'attends à ce qu'on me donne Quelque chose Si j'ai donné moins Je sais que je peux moins réclamer Donc Dans ce sens-là On peut dire Qu'effectivement Il y a un lien Entre Ce qui était donné Ce qui était reçu Et une attente De réciprocité Et nos comportements Envers les autres Alors Pour la question De la définition Du terme d'éthique relationnelle Mon mari l'avait emprunté A Martin Boubert C'est lui qui a évoqué Cette notion d'éthique relationnelle Alors là Un petit détour C'est qu'on a dit Que l'éthique relationnelle En fait Pour être redondante C'est-à-dire que L'éthique se définit toujours Par rapport au lien Avec quelqu'un Par rapport A l'implication D'une situation Pour quelque part En anglais Le mot éthique Est toujours écrit au pluriel Ethics Et dans ce sens-là Il est nécessaire De préciser De quelle éthique On parle Parce qu'on peut parler D'éthique professionnelle On peut parler d'éthique De valeur Et on peut parler D'éthique relationnelle Et donc C'est une éthique Qui est définie A l'intérieur De la relation Au sens vraiment Du dialogue C'est dans ce sens-là Qu'elle se situe Avant En dehors D'une éthique De valeur Par exemple On voit même Dans cette histoire De charlot Qu'on pourrait avoir Une éthique de valeur Qui fait Qu'il ne sait jamais Bien de vendre un enfant Ça paraît assez logique D'éthique de valeur Mais dans le cas particulier Au point de vue relationnel On voit en fait Que ce choix Alors là J'avais ajouté Quelque chose à l'histoire C'est que ce choix Empêchent Son reproche à sa mère Donc par rapport à ça Elle reproche à une mère Est-ce qu'il est juste Ou il est injuste C'est très violent Son reproche C'est la mère D'ailleurs Et ça se passe mal Avec la mère Est-ce que c'est pas Elle qui part en l'âme Ou quelque chose Comme ça Non La nouvelle C'est le fils Qui se jette au l'âme De la mère Je ne sais plus Je crois qu'il y a même Même si j'invente Mais enfin Au point qu'elle pourrait Même se suicider D'avoir été Si c'est moi qui ajoute A la nouvelle Tant pis Mais Qu'elle pourrait se suicider D'être accusée Tellement Le drame D'une femme Qui essaie de faire Tout pour son enfant Et qui a sujé Par son enfant Suite de l'avoir Lésée Donc on voit Que la notion D'éthique de valeur Et d'éthique relationnelle Est assez différente Et il doit y avoir Des éléments Qui donnent Des résultats Faux différents Alors On va passer Au slide suivant Alors On a vu maintenant Que notre attente De justice Nous amène A des comportements Envers les autres Et alors Quand le compte Il n'y est pas Qu'est-ce qui se passe ? Alors je ne vais pas Entrer trop longuement Dans la question Des injustices Parce qu'on n'a Pas beaucoup de temps Mais ce qui est important De se rappeler C'est que quand on est Traité de manière Injuste On est dans le risque De réciprocité négative C'est Tu m'as pris Je te prends Ou alors Si ce n'est pas Dans la relation Directe Avec la personne Qui a commis Le dommage Que cette personne Est plus accessible Que cette personne Refuse de reconnaître Le dommage Le risque Le risque C'est de présenter La facture A des tiers Innocents Alors je pense Que présenter La facture A des tiers Peut-être C'est plus compréhensible Dans notre langage Moderne Que l'ardoise Pivotante Que les élèves Maintenant Avec le temps Qui passe Il n'y a plus Beaucoup d'élèves Qui ont été Devant le tableau noir Pivotant De la classe Primaire On est quand même À l'électronique Donc c'est l'ardoise Pivotante C'était l'idée On écrit le compte D'un côté On représente le compte A l'autre personne Le compte Où j'étais Créditeur Dans un moment Maintenant Je présente ce compte A quelqu'un Qui lui N'était pas débiteur Et donc Ça devient injuste Et donc Cette histoire là Pourquoi on parle De légitimité destructive En thérapie contextuelle Il y a un élément De légitimité Absolument Claire C'est à dire C'est le droit A être traité De manière juste Et le droit A une compensation Pour les dommages Qu'on a subi Ça c'est légitime Et ce qui est illégitime Ou ce qui est destructeur C'est de présenter La facture A des gens Qui ne nous doivent rien Ou alors On devient celui Qui commet Une injustice En attendant De ces personnes Qu'ils réparent Des dommages Que eux n'ont pas commis Et c'est là La partie destructive Donc je n'aime pas Du tout La construction De légitimité En tant que bon droit Parce que Si on dit Bon droit destructeur On n'en s'écoute Mais légitimité destructive Ça a un sens Puisqu'il y a Un élément légitime Dans le passé Et un élément Illégitime Dans le présent Alors en tant que thérapeute On a tendance A se focaliser Sur le présent A dire Mais enfin Vous attendez quoi Les gens Ils ne voulovent rien Et dans la juridiction Si on peut dire Du présent Cette type de phrase Est tout à fait correcte Mais à ce moment là Ça ferme la porte A la discussion De l'injustice du passé Donc il faut voir Qu'il y a vraiment là Une articulation Entre le passé Où il y a une légitimité Et le présent Où il y a Une Illégitimité Si on peut dire Où il y a des conséquences Destructives Dans le présent Alors Ça c'est donc Les ingrédients Principaux Pour Comprendre Cette histoire D'éthique relationnelle Je vais maintenant Passer Rapidement A la notion De Cette notion Dialectique De la personnalité Donc ça c'est Une des contributions Qu'on vient de voir maintenant La deuxième contribution C'est une vision Dialectique De la personnalité Alors Ici On va dire Que le soi En tant que thèse Si on parle de vision Dialectique Thèse L'antithèse Ne peut exister Que parce qu'il se trouve Dans un rapport Dialectique Avec un non-soi Alors Par rapport à ça La suivante Voilà Merci beaucoup Alors Par rapport à ça Là je ne peux pas faire le truc Parce que je ne suis pas connectée Si je pense À la fin Mon texte Qui est écrit Ici En noir Sur un fond blanc Vous pouvez le lire Parce que les lettres Sont En contraste Avec le fond Sur lequel elle se détache On peut dire On peut dire donc Que ces lettres existent Parce qu'il y a un contraste Avec un non-soi Qui est le fond blanc Si j'avais le connecteur Maintenant Je pourrais m'amuser A changer la police La couleur des lettres Et voir arriver A des lettres blanches Sur un fond blanc Que plus personne Pourrait lire Parce qu'il n'y a pas de contraste Par exemple Si je mettais des points En blanc Il n'y aurait pas de points Il faut qu'ils soient oranges Pour qu'on les voit Donc Le point orange Ou la lettre noire Existe Parce qu'elle s'articule Avec un fond Qui n'est pas le même Si j'écrivais Des points oranges Sur un Par exemple Un point orange D'un point supérieur Gauche de l'écran Ne se verrait pas Donc C'est dans cette notion ici Qu'on parle D'un lien Donc Nécessaire Soit Non-soit Alors quand on parle De mon soi Et pas de autre C'est que Dans cette idée là On peut aussi Entrer en dialogue Avec des En dehors De la relation Avec une autre personne Par exemple Le patient psychotique Qui s'adresse A ses voix Qui insulte Ceux qui l'attaquent Ou qui répond Dans les hallucinations Comment hallucinations En anglais Donc La voix vous donne Un ordre Transpondissant en français Non c'est Sous l'ordre L'injonction L'injonction Donc Dans cette injonction Le patient psychotique Répond à l'ordre Que lui donne la voix Donc il y a un dialogue Où il se situe Comme objet De dialogue Avec la voix Ou sujet De dialogue Avec la voix Au sens grammatical Du terme Donc le Je te parle Tu me parles Et à mon temps Il n'y a personne Donc ça veut dire Donc ça veut dire Qu'on peut Dans ce sens là Entrer en dialogue Dans un positionnement Soi non soi Qui ne soit pas toujours Un positionnement Soi autre Dans la nouvelle Que je cite Dans mon livre Le livre de Zweig Le joueur d'échec Le joueur d'échec Essaye de maintenir La continuité des soi Dans un isolement Carcéral En jouant Contre lui-même Aux échecs Et en alternant La position du joueur Des blancs Et du joueur des noirs Il n'y a pas D'adversaire réel Donc Par rapport à ça Donc le soi Si on définit le soi Donc fondamentalement N'existant pas En soi Il n'y a pas Dans la philosophie On peut avoir Une notion D'un soi Autonome Qui existe En soi Et c'est une position Essentialiste Où on peut avoir Des positions nihilistes Qui disent que Puisque le soi Dépendeur Du nom Soi Il n'existe pas En soi C'est une position nihiliste Et la position Du thérapeute contextuel C'est cette position Dialectique Où il y a une dépendance Face au nom Soi Qui est une dépendance Intrinsèque A la définition Dialectique du soi Ca veut dire Que cette dépendance Là Elle n'est pas Une dépendance pathologique Elle n'est pas Une dépendance Qui peut être corrigée Où on peut devenir Indépendant Parce que Par définition C'est comme si On pouvait dire On pourrait une thérapie Pour que cette lettre Devienne indépendante Du contraste avec le fond On ne peut pas Une thérapie à cette lettre Si elle est blanche On ne la verra pas Donc Dans ce sens là Nous sommes tous Dans une situation Où c'est le contraste Avec l'autre Qui nous définit En tant que soi Et cette dépendance Elle est fondamentale Et c'est pour utiliser Ce terme de C'est par la définition C'est à cause De cette définition Qu'il y a cette dépendance Donc cette dépendance Elle est inhérente A cette définition Du soi Et donc Et là Mon mari a pris Le type de Ontique Qui est un terme De Heidegger Pour définir cette dépendance Comme une dépendance Ontique Et ensuite Une dimension Ontique Sur laquelle Nous allons revenir Alors donc Par rapport à l'autonomie On arrive à une position Paradoxale de l'autonomie C'est que l'autonomie Ne résulte pas De la coupure Et de la séparation Elle résulte De la relation Et alors là Ça nous pose Quelque chose De tout à fait important Au sens de notre identité De thérapeute Ça veut dire Que si c'est vrai Que l'autonomie S'établit dans la relation Et pas dans la coupure A ce moment là Paradoxalement Il est probable Que la thérapie familiale Trouve plus de chances D'autonomisation Que la thérapie individuelle Et ça paraît Paradoxal Parce qu'en principe Même par exemple Dans la thérapie d'adolescent Il y a des grands conflits D'école En thérapeute Qui disent Qu'il ne faut pas Prendre des adolescents En thérapie familiale Parce qu'on les remet Dans le magma familial Et que c'est la thérapie individuelle Qui leur permettra De s'autonomiser Et alors Que l'autre version C'est de dire Que si c'est pas Dans le contraste Avec les parents Que l'autonomie s'établit Elle ne va pas vraiment S'établir Elle va être artificielle Parce que c'est dans Le rebondissement Par rapport à l'autre Que l'autonomie s'établira Donc ça C'est une importance Pratique Très très grande Sous l'utilisation De la thérapie familiale Comme source D'autonomie Alors Qu'est-ce que On parle de thérapie contextuelle Qu'est-ce qu'il s'agit-il Donc on parle De contexte relationnel Alors Le contexte relationnel Il en bloque D'abord Toutes les personnes Qui sont dans un lien La suivante Toutes les personnes Qui sont dans un lien De conséquences Les uns avec les autres C'est-à-dire Un lien Où l'un Est responsable De l'autre L'un donne à l'autre L'autre Est Redevable au premier Et l'autre A le droit De recevoir du premier Et là C'est la phrase De Saint-Exupéry On est responsable De sa rousse Parce qu'on l'a apprivoisé C'est-à-dire Qu'à partir du moment Où on entre Dans une relation Par exemple Le parent Qui crée un enfant Entraîne Par rapport à ça Une responsabilité Vis-à-vis de cet enfant Et où l'enfant L'enfant Qui était mis en monde Le droit D'être pris en charge Par des parents Donc Ça c'est Toutes les personnes Qui sont dans ce type De rapport Et ce type de rapport Est trans Non seulement transgénérationnel Mais N'implique pas La présence directe De ces gens Par exemple Le couple Qui apprend Qu'il y a Chez l'un ou l'autre Un problème génétique Peut se dire On s'en fout On va quand même Faire un gosse ensemble Peut se dire On va absolument pas Prendre le risque De mettre Un enfant en danger Et on va adopter Et être dans un conflit Et venir consulter Un thérapeute familial Un thérapeute de couple Par rapport à cette A ces deux versions Possibles de l'histoire Et en fait La personne Qui serait la plus concernée Par l'intervention Du thérapeute de couple Autour de cette question Est-ce qu'on va se séparer Si un des personnes A deux troubles génétiques Est-ce qu'on va se séparer Et que la personne Qui n'a pas ce trouble Puisse avoir un enfant Avec quelqu'un d'autre Est-ce qu'on va rester ensemble Et prendre le risque Est-ce qu'on va adopter Et en fait La personne la plus concernée Par l'intervention Du thérapeute C'est une personne Qui n'existera peut-être jamais Parce qu'on parle pas D'une personne enceinte Qui doit décider D'un avortement Après un test Un test défavorable On parle là A l'avance Donc c'est par la dorsale De pouvoir dire Qu'on peut être Le sujet de préoccupation La personne Dont se préoccupe Le plus le thérapeute Par rapport aux conséquences De ces interventions Une personne Qui n'existera jamais Donc ça devient Très différent De notion systémique Qui englobe Les personnes Qui sont en interaction directe Donc c'est là Où le contexte relationnel Va au-delà Du système familial Au sens classique Du thème Au sens transactionnel Du thème Alors l'autre élément C'est qu'elle englobe Toutes les personnes Qui servent de fond A la figure du soi Si on peut dire Toutes ces personnes Qui servent A partir desquelles Je rebondis Pour établir La continuité du soi Et donc là aussi Quand on parle Du je-tu De Loubert Le livre Le je et le tu De Loubert On oublie que Si c'est le je A besoin d'un tu Pour être un je Le tu a besoin d'un je Pour être un tu Et donc là Il y a mutualité De cette dépendance Ontique Et On a J'ai un petit peu joué Parce que Le mot ontique Est un peu compliqué Avec la notion En anglais Et j'arrive pas J'ai essayé de chercher La notion en français J'arrive pas Je trouverai un jour Peut-être une phrase gentille C'est la dimension Of mutual becoming De la réciprocité De l'émergence du soi C'est donc C'est tout à fait J'invente ça ce matin Ce que je veux dire Par là C'est vraiment Que la rencontre Est nécessaire Aux deux parties Pour exister Donc il y a Une attente mutuelle De présence Et une dépendance mutuelle Qui est pas une dépendance Pathologique Mais qui est une dépendance Fondamentale Alors On va passer maintenant A le suivant Alors si on ajoute Tous ces éléments ici Et je reste dans les temps gestionnaires Alors C'est Qu'on présente Un modèle A cinq dimensions Alors quand on parle Des dimensions En thérapie contextuelle Se rappeler Que ces dimensions Existe Co-existent Constamment Si je prends L'histoire De l'hôtel Ici Et l'hôtel De l'hôtel Hier soir Ou cet amphithéâtre Ici Il a une longitude Et une latitude Si vous mettez Les coordonnées De cet hôtel Sur votre De cet amphithéâtre Sur le GPS On va vous trouver La latitude Et la longitude De cet endroit Et vous pourrez Y arriver Donc vous avez besoin De deux dimensions Sur votre GPS Vous avez pas besoin D'un altimètre Pour trouver cet endroit Ici Par contre Est-ce que vous avez besoin De lire le journal du matin Pour savoir quelle est la température Oui Pour savoir comment s'habiller Donc la dimension De la température Va vous intéresser également Sauf si vous êtes la région Et vous savez de toute manière Quel est le temps Qu'il fait En moyenne ici Et ça n'est pas besoin De lire dans les journaux Parce que vous le voyez Depuis votre nez Donc Par rapport à ça On voit déjà Que pour venir ici On peut tenir compte De trois dimensions Par contre Quand j'ai enseigné À Quito En équateur Où il y a l'altitude En fait Je ne vais pas retourner À Quito Enseigner Parce que j'ai des problèmes D'altitude C'est près de 4000 mètres Et je ne me suis pas sentie très bien Donc Je ne vais pas enseigner En altitude À plus de 4000 mètres Donc Ici je ne me faisais pas de soucis Mais Si jamais Ne me mettez pas au pic de midi Comment enseigner la thérapie contextuelle Donc On voit maintenant Que ces dimensions coexistent On se préoccupe D'une ou de l'autre En fonction Des questions Qu'on se pose Et des interventions Qu'on veut faire Alors Ces cinq dimensions Dimension des faits Données biologiques Socio-historiques C'est par exemple L'intervention sociale Qui vise à un relogement Ou à un refinancement L'intervention médicale De traitement médicament De pharmacologie Réparer un bec de lièvre Enlever le cataracte Et tout ça C'est des éléments relationnels La personne qui a un bec de lièvre Elle ne montre pas dans la relation La même chose Que la personne qui n'en a pas La personne qui a un cataracte La même chose Pas la même chose Que quelqu'un qui n'en a pas Donc ces éléments Simplement biologiques Ont aussi un impact relationnel Qu'on oublie très très souvent Le type de contact Qu'on établit Si on habite un HLM Dans une zone Si on habite La maison magnifique Dans la présidence Par rencontre des gens En calèche Comme dans l'histoire Donc ces éléments là Ont des éléments relationnels La dimension 2 Qui est la dimension De la psychologie individuelle Il y a beaucoup de psychologues ici Je ne vais pas revenir Sur les détails C'est tous les ingrédients De la psychologie individuelle Qu'on apprend en faculté Conscient ou inconscient Transactionnel, systémique Communication et transaction Les questions de hiérarchie Les questions de pouvoir C'est toutes les données Qui sont acquises A travers la connaissance Des thérapies systémiques classiques Dimension 4 Éthique relationnelle On en a parlé maintenant Dimension 5 Nouvelle Mais pas Qu'on ne trouve pas Dans les ouvrages habituels De thérapie contextuelle On la trouve en français Dans nos livres Et dans les articles plus récents En fait en France En fait je suis la seule A l'heure actuelle Qui écrive au centre d'art Sur cette dimension simple Maintenant Donc nécessité d'être en Pour le soi D'être en relation Avec les autres Pour exister en tant que soi Bonhomme Alors il y a d'autres dimensions En visageurs Donc c'est très intéressant Pour rapport à ça C'est qu'aux Etats-Unis Toute la question De la dimension spirituelle Et de l'abord De la dimension spirituelle Dans la thérapie Est très importante Et dans le contrat Je leur montrais Qu'en France La nécessité de laïcité Fait qu'on ne va pas Questionner nos patients Sur leur religion Sur la manière Dont ils prient Pour aider Le sort Et que ces ressources Spirituelles Par exemple De la prière Par exemple Les hommes saints Ne sont pas du ressort Du thérapeute familial Au sens où on l'entend En France Et là Mon mari était Beaucoup plus européen Dans sa formulation A cinq dimensions Plutôt que d'introduire Une dimension spirituelle Comme dimension humaine Et comme ressource Que lui Ne voulait pas assumer En tant que thérapeute Par exemple Si on forme En thérapie familiale Des aumôniers Ces aumôniers Qui apprennent Par exemple Un peu de thérapie familiale Pour savoir Comment gérer Des questions de couple Des questions de fin de vie Etc Eux Ils ont Cette dimension là Comme ressource Comme ressource Qu'ils amènent Aux gens avec qui ils travaillent Et nous Nous n'avons Nous n'avons Non je parle Maintenant Alors On va parler Très rapidement Des points fondamentaux Sur cette loyauté Et ensuite Je passerai la parole A monsieur Esco Pour rester dans les temps Puisque la pause Serait bien Dans une demi-heure Alors Très très rapidement Réciprocité et loyauté Donc Réciprocité directe Suivre 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 Merci Réciprocité directe Attendez On n'a rien Parfait Merci Alors Réciprocité Et loyauté Dans les relations commerciales On attend la justesse des comptes Et on va au tribunal Si le contrat n'est pas respecté Et le juge Lisant le contrat Lisant ce qui s'est passé Peut émettre un jugement Et définir Quelle est la nature De la justice Dans cette situation Maintenant Dans les relations proches On attend la réciprocité On dit qu'on ne fait pas Les comptes en famille Mais La vérité C'est qu'alors On attend que les autres Ne les fassent pas non plus Donc on compte Que si moi je compte pas Toi tu ne comptes pas non plus Donc il y a quand même Une réciprocité comptable Assez particulière La question Donc réciprocité directe Tu mènes je t'aime Réciprocité indirecte Tu me défends Je te défends Quand on parle de défendre On implique déjà Pointe entière Je te défends contre Donc Encore une fois Juste très rapidement La notion de justice Dans les relations proches Elle ne peut pas être définie De l'extérieur Parce que Ce que j'ai donné Donc la valeur De ce que je donne à quelqu'un C'est moi qui la mesure Je pense que j'ai donné beaucoup Je pense que j'ai donné Pas grand chose Et la valeur de ce qui est reçu Est aussi estimée D'une manière subjective Par celui qui reçoit Donc Contrairement aux relations commerciales Dans les relations proches La définition de la justice Elle ne peut être Que relationnelle Et intersubjective Il n'y a pas de possibilité De définition absolue De la justice Dans les relations proches Ni par le thérapeute Ni par qui que ce soit Et dans ce sens là C'est pour ça que j'aime moins La notion du grand livre Des comptes Qu'elle se présente Dans l'original De loyauté invisible Parce que Ce grand livre des comptes Pourrait impliquer Qu'on peut faire Des inscriptions objectives Comme le comptable De l'institution Or ces inscriptions Sont toujours subjectives Puisque la valeur De ce qui est donné Et de ce qui est reçu Reste subjective Alors Définition de la loyauté Cela est suivant Alors Forme de fidélité A des lois Ou à des règles étables Ça c'est la définition Habituelle française Et En anglais On a La définition Qui recoupe Deux notions C'est la forme De fidélité A des lois Et la forme De l'engagement Relationnel Et ici Pour la loyauté On parle vraiment D'un engagement Relationnel La loyauté C'est la notion D'engagement A faire passer Les intérêts De ceux Qui nous ont aidés Avant Les intérêts Des autres gens Alors on voit La loyauté Donc on parle De Carcassonne Ici Toutes les aléas De toutes les batailles Avec des loyautés D'allégeances De loyautés De déloyautés De trahisons Impliquent toujours Des attentes Entre deux Par rapport A un tiers Donc Dans la loyauté Familiale La loyauté Des parents Envers les enfants Est seulement Ensuite De l'enfant Envers le parent Parce que S'il n'y a pas De loyauté Paternelle Si on peut dire Parentale Il n'y a Pas d'engagement Parental Et ça devient Beaucoup difficile À ce moment là De justifier La loyauté Filiale Maintenant Donc la loyauté Filiale Elle résulte En principe D'une redevance Elle ne surgit Pas de nulle part Et alors Loyauté Généralement Basée sur des notions De redevance Mais elle a aussi D'autres déterminants De la redevance Alors c'est On va passer Très rapidement Là dessus Alors loyauté Visible Loyauté Invisible Très rapidement Loyauté Visible Ou invisible On est en pleine D'élection C'est pas compliqué Il n'y a pas De loyauté Un parti Avant qu'il y ait Des élections C'est au moment Où il n'y a pas D'élection Il n'y a pas D'engagement Il n'y a pas De discussion Et c'est à partir Du moment Où il y a le choix En deux candidats Le choix en deux partis Qu'on va voir Si cette personne Est loyale Au parti Qu'elle Dans cette Contelle Se réclame Ou Déloyale Ça veut dire Voter pour l'opposition Où à ce moment La loyauté Donc il y a une loyauté Qui est invisible Par nature C'est qu'elle ne se révèle Que dans les circonstances Où il y a un choix A faire On ne peut pas parler De loyauté Sans qu'il y ait De choix A faire Elle se révèle A ce moment Là Donc ça c'est une loyauté Qui est invisible Par la nature Même de la loyauté Puis il y a une loyauté Invisible Parce qu'elle est indirecte C'est à dire Que par exemple Toute la question Pour les élections C'est de savoir Que sera Le vote Des gens Qui n'ont pas gagné Jusqu'à présent Donc des Des vieilles tensions Enfin donc À part Il y a les deux candidats Qui vont être en opposition Et puis ensuite Il y aura Le report des voix Et alors Dans cette question De report des voix Par exemple Personne ne sait Jusqu'à présent Comment ces gens Vont réellement voter Et alors Par exemple Une des manières De loyauté invisible C'est de dire Par exemple Je ne vais Pas voter Pour le parti opposé Mais Je ne vais pas Non plus voter Pour l'autre Et si je reste À la maison Indirectement Je suis loyale au premier Donc l'abstention En tant que telle Peut être simplement Une abstention On reste à la maison D'aller à la télévision C'est autre chose Que d'aller à voter Ou ça peut être Une activité Qui fait Qu'on se positionne Comme quelqu'un Qui en ne choisissant Pas le premier Mais en ne votant Pas pour le second Ne met pas Des voix Dans le panier Du second Et donc par définition Reste quand même Loyal au premier C'est un peu de dire Que deux moins Faut en plus Ça c'est très très important De comprendre Dans la clinique Qu'on va voir tout à l'heure Alors Et je vais finir là-dessus On arrive à peu près Dans les temps C'est que La loyauté Au sens classique Du terme Elle est articulée Avec la notion D'éthique relationnelle Puisqu'elle est basée Sur une redevance A repayer Mes parents Pour l'investissement Qu'ils ont fait A m'élever A m'élever Maintenant Il est Possible Que nous Vous le savez En tant que Cliniciens C'est d'ailleurs Si vous êtes ici Si longtemps Aujourd'hui Je crois que C'est là que ça tourne C'est comment On explique Que les enfants Qui ont les parents Non méritants Leur reste loyaux Alors que Dans la logique Des choses Ils ne leur devraient Pas grand chose Et que dans ce sens là Que ça soit Les histoires de placement Les histoires de divorce Les histoires d'adoption Les histoires de reproduction Médicalement assistée Avec des donneurs Dans tous ces sujets là Où il y a Deux types de parents Parents de sang Parents adoptifs Donneurs Parents légal Etc On voit Des enfants Rester loyaux A des gens Qui pour nous Ne méritent pas Directement de loyauté Et on s'interpelle Sur la raison De cette offre De loyauté A des parents Non méritants Grosso modo Parce que ça C'est un des sujets De préoccupation Je crois Qui vous amène ici Donc par rapport A ça Je pense Que les raisons Qui font Qu'on offre De loyauté A des parents Biologiques Elles sont pas Complètement Elucidées Et Il y a eu Une première hypothèse Qui était La dette de sang C'est quand même La mère qui m'a porté C'est quand même Les gènes Que j'ai reçu De ce type Mais Si les parents Vont jusqu'à A l'infanticide Raté Par exemple La femme Qui laisse son bébé Derrière une roue De 4x4 À l'hôpital De la Delphi En espérant Que les gens Qui ont un 4x4 Roulent sur le bébé Et qui sauvent le bébé Parce qu'ils avaient Quelque chose À mettre dans le coffre Qu'ils n'ont Fou le paquet Par terre derrière la roue La dette de vie Par rapport à une mère De ce type Elle est un peu problématique Mais Est-ce qu'on a Une tendance À protéger Plus les gens Avec qui on partage Des gènes Que non Ça pourrait être Une piste Mais elle n'est absolument Pas prouvée D'une manière Qui tienne la distance Au point de vue scientifique Parce que l'expérimentation Est pratiquement pas possible La deuxième Elle est très importante C'est la dimension Psychologique De la loyauté Nous intériorisons Les attentes De nos parents Et beaucoup de parents Nous laissent le message Que c'est quand même Mal de grandir Que c'est quand même Mal de partir Le message principal Lélu par toutes Les jeunes mariés C'est que les parents Pleurent le jour du mariage Pourquoi ? Parce que C'est quand même Un moment de perte Un petit peu de perte Quand même Donc Il y a ce message Quand même Que ça fait mal Aux parents Quand on part Et on peut Intérioriser ce message Comme un interdit À l'intérieur de soi-même Qui nous lance le signal De nous rendre Coupables de partir Alors là C'est vraiment La base psychologique De la loyauté C'est là L'intériorisation D'un message Et la réponse À un message intérieur Dans la loyauté Au système de transaction On en parlait tout à l'heure Avec l'histoire Des mariages arrangés Etc Une loyauté basée Sur l'emprise Des parents Et du groupe Qui dirige les actions Et une loyauté C'est Où tu es plus Cette fille Où je te désaide Où tu fais Telles et telles études Où je ne fais rien Pour toi Où tu fais ça Où tu t'habilles comme ça Où tu ne reviens plus ici Que ça soit Pourter le voile Ou l'enlever C'est la même chose C'est L'enjeu Si tu ne fais pas Ce que je te demande Tu n'es plus mon fils Tu n'es plus ma femme Donc ça c'est la loyauté Basée sur l'emprise Parce que La personne À ce moment là Elle a un prix À sa déloyauté Qui est un prix Tout à fait mesurable Dans la dimension 4 La loyauté Est basée sur L'éthique relationnelle La redevance C'est la notion Classique de la loyauté Et dans la dimension 5 Et celle-là Que je m'arrêtais C'est la notion Que la loyauté Est basée Sur notre besoin D'être en lien Avec les autres Pour assurer La continuité Du soi Alors dans ce sens Là moi je pense À l'heure actuelle Que la loyauté Au parent de sang Au gériteur Au donneur De sperme Ou quelque chose Dans ce sens Là C'est la loyauté C'est l'offre La création D'un lien Avec l'autre Pour avoir En fait Alors par exemple Un enfant adopté Il a pas vu Travailler sous le lien Avec les parents adoptifs Puisqu'ils ont fait Ils ont battu Ils ont fait Mont et vous Pour adopter cet enfant Ils ont fait Des sacrifices financiers Ils ont Un investissement énorme Donc le lien N'a pas besoin D'être mature Il est dans la direction Du part Moi adoptif Vers l'enfant Et l'enfant N'a pas de soucis À se faire Sur le fait Que le lien existe Par contre Par rapport au lien Aux parents de sang Qui l'ont abandonné C'est que En créant lui Le lien avec les parents de sang Qui pourra amener Ces gens dans sa vie Et donc ça pourrait expliquer Pourquoi un enfant Se montre à quelque part Plus loyal À un parent de sang Qui n'est pas méritant Qu'un parent adoptif Qui a tout fait pour lui À quelque part Parce que là On serait plus dans la logique De la dimension 4 Où il devrait être plus loyal Aux parents de sang Adoptifs Qu'aux parents de sang Mais dans la logique De la dimension 5 Où il amène Ces gens dans sa vie Pour avoir Un fond à sa figure Et là On le voit très bien Dans toute la discussion Des accouchements sous X Et finalement Dans toutes les histoires D'origine L'accouchement sous X A été vécu Comme une des conditions Humaines les plus difficiles Et quand il y a des manifestations Dans les rues de Paris D'enfants nés sous X Et c'est certainement Plus fort encore Que ça envoie Des enfants donnés sous X Pour que la loi change Et pas des enfants C'est certainement Des filets d'enfants adoptés Au sens de demander Que l'adoption n'existe plus En France Donc on voit La notion de l'adoption De l'adoption sous X Comme beaucoup plus traumatique Pour ces gens Et c'est là Que je vais m'arrêter Alors Processus thérapeutique D'abord se rappeler En tant que thérapie Mon mari avait été interviewé Qu'est-ce que c'était La thérapie contextuelle Et disait qu'il n'y a pas De différence En thérapie contextuelle Et bonne thérapie C'est la même chose Est-ce que c'est Arrofond Ou est-ce que c'est vrai La question Elle est Que finalement La bonne thérapie C'est la thérapie De la thérapie mature Qui prenne en compte Tous les ingrédients Possibles d'une situation Clinique Et qui essayent D'intervenir De la manière La plus intelligente Possible Avec leurs ressources Propres Ou en mobilisant Les ressources D'autres thérapeutes Et donc là Il y a toute une discussion Sur l'intervention De la thérapie contextuelle Par rapport A ses complexités Par exemple Du psychiatre Prescripteur Et en même temps Thérapeute contextuelle Qu'est-ce que ça veut dire Quand on prescrit un médicament Et qu'en même temps On essaie d'animer Le dialogue De la famille Est-ce qu'il vaut mieux Pas avoir du chapeau Et demander à un collègue De faire l'un Pendant qu'on fait l'autre Donc là Il y a tout un tas De série de discussions Qui sont plus techniques Sur la manière Donc on peut gérer Cette complexité Au point de vue pratique Mais d'abord L'essentiel C'est de prendre La mesure D'une situation clinique Dans tous ces ingrédients Possibles Et puis ensuite D'intervenir Au mieux De son identité professionnelle De ses capacités professionnelles Et des contradictions Possibles Dans le mode D'intervention En agissant Comme prescripteur D'un côté Comme animateur D'un dialogue De l'autre Si vous êtes Assistant social Et que vous êtes En train de dire Avec famille Et qu'on dit Mais madame Est-ce que vous avez reçu La réponse De la sécurité sociale Sur mon assurance C'est l'intervention sociale Qui va être en contradiction Avec la privilité Du thérapeute Dans la séance Donc que ça soit Le médecin L'assistant social L'intervenant Qui doit faire un rapport Au juge Ou toutes sortes De situations De ce genre Donc nous devons Pour la maturité aussi De prendre en compte Tous ces éléments Pour voir Comment nous pouvons opérer De la manière La plus libre C'est à dire Sans nous attacher Et en même temps Sans nous contredire Et de voir Qu'est-ce qu'on mobilise Autour des situations Pour se donner Le plus de chances Possible de réussir C'est ça La bonne thérapie Qu'on soit Thérapeute contextuelle Ou thérapeute De n'importe De n'importe De n'importe Alors Donc il y a un processus Thérapeutique Qui a début De la thérapie En général C'est la diminution De la pathologie Accession En plus De liberté Intérieure Et d'autonomie Augmentation De la résilience Et aussi La prévention Qui est très important En thérapie contextuelle L'élément D'intérêt Pour le futur Et très très important Quand on parlait D'une thérapie Passéiste Ce n'est pas du tout Le cas D'aller grailler Ce qu'on s'appelle D'aller fouiller Passé Pour le Le fouiller Passé Ce n'est pas du tout Le cas Dans ce sens là L'intérêt Il n'a que Un intérêt Par rapport A la prévention Maintenant But spécifique Alors Quelle est la définition Du mouvement Thérapeutique En thérapie contextuelle Alors Ce qui est important Il y a toute une Difficulté A imaginer Enfin Il y a toute une série De gens Qui imaginent La thérapie contextuelle Proche de la psychanalyse Ou plus compatible Avec la psychanalyse Que les autres Formes de thérapie Familiage Alors Mon mari A un grand intérêt A maintenir Un dialogue Avec les analyses Parce que Dans le début De la thérapie familiale C'était tout à fait Important Que ce dialogue Ne soit pas perdu Puisque c'était Quand même Le modèle dominant Mais au sens De l'intervention Du processus thérapeutique Il n'y a pas du tout De parallèle Entre l'intervention Du thérapeute contextuelle Et l'intervention Interprétative Dans le psychanalyste Ou l'interprétation De la thérapeute Le but communitiviste Donc Le but thérapeutique Scrié gris C'est l'émergence D'un moment thérapeutique Définie comme un moment De double bénéfice C'est-à-dire Que c'est la découverte Que peut faire une personne Qu'elle gagne indirectement Quelque chose En se montrant généreuse Envers les autres Et c'est là Toute l'articulation Si on peut dire Entre altruisme et motifs L'articulation Ce serait De donner pour donner Et de n'attendre Qu'un retour Et que s'il y avait Un retour Ça pouvait à la limite D'être diminuer La valeur du geste Ou l'égoïsme Qui serait De faire des choses Pour son propre intérêt Y compris De manipuler l'autre Pour acquérir Une légitimité Constable Et à ce moment-là Ce serait Instrumentaliser l'autre Dans le but D'obtenir quelque chose Pour soi Ce qui n'est pas le cas Ce n'est pas Les éclaireurs Qui doivent faire Une bonne action par jour Et qui mettent une peau de banane Sur la rue Pour pouvoir relever La dame qui glisse Sur la peau de banane Donc ce n'est pas De ça qu'on parle Donc Par rapport à ça Donc L'important C'est que justement C'est au moment De cette spontanéité Du geste Que ressort le gain Si le geste Ce n'est pas spontané S'il est calculé Pour en obtenir le gain Je donne un peu Pour recevoir plus Alors on n'a pas La vraie acquisition De cette légitimité Constable Qu'est-ce qu'on entend Par légitimité constructive C'est d'une part Une sorte de surplus De valeur humaine C'est-à-dire Le geste Nous amène Une plus grande valeur humaine Et aussi Une plus grande définition De soi Parce que quand on a Un geste Vis-à-vis de l'autre On se positionne Au sujet D'une action Transitive Où il y a un sujet Et un objet Au sens grammatical Du texte Non pas au sens objet Au sens La chose La chosification C'est vraiment Dans le transitive C'est-à-dire C'est parce qu'on a Quelqu'un en face De soi On peut devenir Donneux Sans la présence De cet autre On ne peut pas Se positionner Donc Donc Par exemple On peut Être quelqu'un Qui a plein de valeurs De valeurs Mentales Je pense De générosité mentale Mais Si je n'ai pas Quelqu'un Envers qui Ce geste De générosité Que s'exercer Ce n'est pas Épareil la même valeur Que si simplement Je roule En m'allant chez moi Et en pensant Que je pourrais Prendre un autostopeur Ce n'est pas la même chose De m'arrêter Pour prendre un autostopeur Faire un détour Pour amener La place Où cette personne Devrait aller Que De rentrer chez moi Seule Sans personne Qui m'interpelle Par exemple Ici En France Le pourboire Est inclus Dans les restaurants Et Aux Etats-Unis Il ne l'est pas Donc Il y a un moment donné Aux Etats-Unis On pourrait quitter Le restaurant Sans avoir fait Délit d'auberge Mais En ne payant Que la facture indiquée Et pas Le pourboire Donc Ce pourboire C'est quand même Encore partie Un geste Puisqu'il n'est pas Inclu dans le prix De la facture Mais on pourrait Tout à fait A la limite Quitter Sans faire La vidéo belge Le restaurant Sans donner C'est quand même A peu près 20% Le pourboire Ça fait 200% Et on aurait Plus d'argent Dans son pourboire Mais on n'aurait Pas fait le geste Donc on aurait Un moins Au point de vue De la valeur De soi Et un plus Dans le pourboire Donc là Pour une fois Il y a des gens Qui peuvent se poser La question Je veux dire Puisque tout de même Je peux partir Sans laisser de pourboire Ils ne font pas Pour moi J'en donnerai Un Et là Il y a vraiment Un rapport Du geste Avec la perte En tant qu'action directe Et le gain En tant que indirecte Donc la perte De temps Pour quelqu'un Mais l'acquisition D'une valeur plus grande D'avoir perdu Ce temps Pour cette personne Alors ça C'est le bénéfice Pour la personne Qui donne Et pour la personne Qui reçoit Le bénéfice C'est ce que La personne reçoit Pour la serveuse C'est le pouvoir Qui était laissé Sous la table Donc là C'est ce bénéfice Double Donc Ce qui est important Par rapport A cette démarche Au point du thérapeutique C'est que c'est Une interrogation Sur des gestes Qui peuvent être faits Ou ne peuvent pas être faits Et qui implique Aussi Un auditeur C'est à dire Que si je demande A quelqu'un Est-ce que Est-ce que Vous serez d'accord De demander A votre fils Ce dont il a besoin Donc ça voudrait dire D'accord d'écouter Donc donnez votre écoute Si la personne Dite non L'autre l'entend aussi Donc C'est là Il y a un autre Leroyé thérapeutique En thérapie familiale Que en thérapie individuelle Si je suis dans un bureau Avec une mère En France Vous pensez que ce serait bien Que plus il ne faut Écouter votre fils Et vous dit non Elle n'a pas de conséquence relationnelle Avec son fils Si ça se passe Une thérapie familiale Il y a cet appel De l'autre Qui écoute Ce que vous dites Qui devient Un nouveau levier Par rapport Au traitement individuel Et c'est ça Qu'on oublie Énormément Quand on parle De thérapie Contextuelle Individuelle C'est que De Pios Par exemple Dans le thérapie systémique Individuelle A la lausanne Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas Pourquoi je donnerai La machin Puisqu'on J'ai jamais Bien reçu Donc il y a Une espèce De Mouvement Entre Le mouvement Mon Dieu Ce n'est pas Pas C'est terrible Le mouvement D'aller-retour Du risque Que l'on prend De données Où on perd Quelque chose Au direct Mais on gagne Quelque chose Au indirect Ou de s'asseoir Sur sa légitimité Destructive Je ne vois pas Pourquoi je donnerai Quand je n'ai jamais Rien su Et ça C'est donc La mobilisation Que doit je trouve Que le débat Pour essayer De faire bouger Les gens De cette position Alors là On arrive A la notion De partialité Multidirectionnelle Alors Stratégie De cela Le suivant Alors Le stratégie Principale C'est la partialité Multidirectionnelle Donc il y a un terme Puisqu'il implique Une partialité Au re-thérapie En principe Mais il ne peut pas Être partiel Alors La question De la thérapeute familiale Par rapport Aux thérapeute individuelle C'est Comment gérer Le contrat thérapeutique En thérapie individuelle Vous recevez quelqu'un Vous établissez Un contrat thérapeutique Et vous travaillez Dans l'intérêt De la personne Qui vous Consulte Que ce soit Un prescripteur Que ce soit Un psychanalyste Il y a Une demande Il y a Un contrat établi Il y a une tâche De la thérapeute Qui vise À la demande Du patient En thérapeute de couple On est déjà Dans une situation Plus publiquée Que la demande Réelle Dans un couple Est-ce que c'est Une demande De deux personnes Est-ce que c'est Une demande Contradictoire Là déjà Là déjà On est dans une question Dans les questions Publiquées Dans les questions Familiales Il y a Des demandes Mais comment Est-ce qu'on gère La contradiction En fait Du conflit D'intérêt Entre la parent Qui préférait Que son enfant Reste à la maison Le père Qui espère Que l'enfant Reste Parce que comme ça Ça recoupe La maman Qui va voir Sa maîtresse Etc Donc on peut avoir Tout un tas De conflits D'intérêts Alors la partialité Multidirectionnelle Il y a deux éléments Un élément D'empathie C'est la possibilité De comprendre L'autre Mais elle a aussi Un élément De partialité C'est-à-dire Ici on parle De la capacité Du thérapeute De voir l'autre Comme un être humain Qui mérite Sa considération Quelle que soit En fait La qualité De cette personne Mais que c'est En tant qu'être humain Tout être humain Mérite considération Je dis C'est une considération Qui est un peu Antique Comme ça Mais je pense Qu'il marche ici Alors Humanisme réaliste C'est-à-dire que C'est pour ça Que l'empathie Ne marche pas toujours Si vous avez Dans les services sociaux Plein de parents Vis-à-vis de qui Vous ne pouvez pas Vous identifier Parce qu'ils ont passé Les bras De leurs enfants Parce qu'ils ont A propos de leurs enfants Donc parler De vous En tant que personne Vous rendre empathique A des parents Qui ont été monstrueux C'est pas forcément réaliste C'est un petit peu D'illusion Tandis que D'être partiel A une personne Qui est quand même Un être humain Malgré ce qu'elle a fait Là ça devient différent Et à partir du moment En offrant En offrant votre volonté De prendre en compte Cette personne Comme un être humain Qui a eu l'expérience Qui a eu des malheurs Qui a eu des différentes choses Mais à partir du moment Vous offrez ça Vous reprenez de votre main En attendant maintenant Que cette personne Se montre aussi un peu plus La possibilité de donner Alors par exemple Les parents qui causent des dommages A leurs enfants Qui peuvent être massifs Même à la mort Si on leur dit Écoutez Vous avez juste cassé le crâne Vous ne pourrez pas casser le crâne Vous prenez pour des fous Donc il y a quand même A quelque part Chez nos parents Une volonté D'être un bon parent Donc on peut être partial A cette volonté D'être un bon parent En posant comme idée Que si l'enfant Vous est retiré C'est aussi De vous protéger D'un dommage Qui aurait pu être plus grand Et qui sera irréparable Et que vous Vous porterez De votre vie Donc on peut être partial A quelqu'un Sans forcément Aller dans le sens De ses désirs Mais en étant partial A lui En tant que personne Qui ne gagne pas A endommager son enfant Qui ne gagne pas A la destruction De son enfant Et on verra ça D'après la petite L'invité des loyautés Alors je reste en cours Avec la bataille On peut même A la limite Reprendre ces choses Là cet après-midi A propos des cas Je vais vous donner A passer du slide Tout à l'heure Donc très très rapidement Conflit de loyauté Inévitable Le fait simplement Que dans la vie On est redevable A plus qu'une personne A la fois volontiers On n'est pas Les souvenirs des déserts On a un père Une mère On a des compagnes On a des instituteurs On a des personnes Dans les crèches On a des Toutes sortes de personnes Qui ont contribué A notre vie à l'aide Qui ont contribué A notre vie Et dans ce sens-là Des personnes À qui nous sommes Prodebables Conflamment Et donc L'intérêt des uns Peut être en concurrence Avec l'intérêt des autres Le dilemme du cycle Le dilemme cornelien Donc qui sont Les conflits de loyauté Inévitables Par contre On peut aussi Être dans des situations D'attentes discordantes Par exemple Dans des coupes mixtes Quelle langue On va parler d'un Un autre On va parler d'une Attente discordante Je ne comprenais pas Les chiffres De nos vols d'avion En arrivant ici Parce qu'on me type On disait Un dans la phrase Et c'était En fait 89 Donc je voyais Je ne voyais pas du tout De quel chiffre Il parlait Alors si j'étais Dans un coupes mixtes Franco-suisses Est-ce que cet enfant On lui demandera D'appeler 99 Ou 99 Et là S'il y a un conflit Entre les parents Et que chaque fois Que l'enfant commence La phrase D'une manière C'est une trahison Pour moi Et il est du côté Du père Et pas du côté À moi C'est une chose Où est-ce qu'on se met D'accord Puisqu'on vit en France À l'heure actuelle Les enfants parleront De la manière française De compter Alors là On prévient Le conflit de loyauté Par une stratégie Posée à la France Et ça c'est important Dans un mix C'est important Quand il y a Des familles d'accueil Quand c'est important Avec les enseignants C'est important Dans les hospitalisations Et de diminuer Dans l'absorbe Possible Les conflits De loyauté Évidemment Alors bien sûr Ce problème suivant C'est la clinique Du clivage de loyauté C'est-à-dire C'est l'amendement Où il n'y a plus Cette capacité De dialogue Et où la seule preuve De loyauté À mon égard C'est la déloyauté À l'égard de l'autre Et c'est là Qu'on entre Dans l'enchaînement De l'aliénation parentale Et donc d'une position Pour l'enfant Qui est inclinable Puisqu'il n'y a pas De marge Entre les deux positions Puisque tout geste Des avis de l'un Est conçu Comme une trahison Par rapport à l'autre Alors On en repart J'espère Dans la clinique De cet après-midi Mais donc Intervention souvent difficile Parce qu'il faut aider Une part Aider les parents Avoir les conséquences De leur attitude Mais en général Si C'est pas une question Cognitive Je veux dire S'ils s'enfoncent Dans une position De ce genre C'est plus des raisons Qui sont beaucoup Plus compliquées Que simplement De leur faire La leçon Sur le fait Que c'est pas bien Donc là C'est aussi En partie liée Avec la légitimité Destructive Parce qu'il y a des stratégies Qui pourraient passer Par la part C'est une bidirectionnelle Et ce qu'on a dit Tout à l'heure Alors Il y a deux situations Aussi On peut amener l'enfant Avoir que ses parents Sont captifs De leur propre problématique Et que lui peut-être Peut décider De la manière Dont il restera loyal De manière Qui lui convient à lui Et puis dans des cas extrêmes D'une enfant Elle sollicite Et d'une manière Gros Dangereuse Et devient suicidaire Et devient Passage à l'art Parce que Combien d'enfants Se désespèrent Combien d'attaques De deux parents De manière égale C'est la définition Suisse De la neutralité C'est qu'on est Contre tout le monde Exactement la même chose Ça c'est Les enfants Dans les clivages De loyauté Donc c'est Ce comportement Agressif Qui nécessite Par exemple Des placements Peut être une manière De mettre Les deux parents A égalité Alors Donc Dans des cas paris On peut penser Contre le déplacement Alors Loyauté invisible Donc encore une fois Je fais le pas de course Parce qu'on va reprendre Ces clichés Au moment Des présentations Cliniques Et des questions De l'auditoire Loyauté invisible On a dit Donc Double négatif Alors Comment se passe Ce double négatif C'est à dire Que Ça peut être Dans le cas Où la personne A qui ont Qui sa loyauté A disparu Par exemple Le parent De sang Le parent Qu'on ne connait pas Ou alors Dans l'insure On ne peut pas Offrir sa loyauté D'une manière directe Parce qu'on n'a pas De possibilité De communiquer Avec lui De faire Ce qu'il aime De être Dans la continuité Avec lui A ce moment là Une autre manière De faire C'est de repousser Les gens Qui nous ont écartés De lui Et c'est dans ces sens Là par exemple Un des symptômes Très typiques C'est le vol Des parents adoptifs Par des enfants adoptés Et c'est des vols Qui sont souvent Très très insupportables C'est de voler Dans le portonnet De la mère adoptive C'est de voler La nourriture Dans le frigo Pour les manger Dans sa chambre C'est des comportements Très particuliers Qui s'attaquent Directement Le parent adoptif Pas du vol À l'étalage Ou à l'école Et dans ces cas là Ça fait une souffrance Térile pour les parents Parce que c'est Une attaque Très très personnelle Un échec Très personnel Et c'est souvent Des situations Qui existent Au classement De l'enfant Donc quand l'enfant Est placé Il est plus proche Des parents de sang Qu'il était avant Qu'il n'était pas placé Donc il a Dans ce sens là Rapproché indirectement De ses parents Et c'est là Qu'on pourrait parler De noyauté à l'étalage Alors par exemple Dans l'histoire du vol On ne pourra pas dire Que c'est parce que Les parents étaient volés Parce qu'il n'y a quand même Pas beaucoup de parents De sang En prison Je parle Dans des enfants adoptifs Si on fait la liste Des enfants adoptés Je ne pense pas Que 80% Des enfants adoptés Soit issus De par convoleurs Il y a quelques Encore mis par là Alors par contre Dans la grossesse précoce Par exemple J'espère en tout cas Tu ne feras jamais Comme ta mère Parce qu'elle t'a eu Quand elle était Beaucoup trop jeune Et moi je vais te mettre Avec la pilule à 12 ans Pour que tu fasses Comme ta mère A ce moment là C'est un message D'attaque à la mère Et quel est le message Pour réparer l'attaque C'est de faire au même Donc c'est pas Une répétition Par loyauté De faire la même chose C'est une conséquence De la loyauté invisible Que d'aboutir A faire la même chose Qu'un parent Pour le rehausser A l'oeil Des gens Qui le critiquaient Est-ce que vous voyez La nuance Ça c'est très 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 important De voir Alors on va y revenir Mais donc autrefois C'est que On a toujours cette tendance A voir Bon ben c'est pas étonnant Que la fille soit tombée Enceinte à 13 ans Comme sa mère Qui l'a faite à 13 ans Qui vole comme son père Qui volait comme lui Etc Donc on voit Ces répétitions Et on croit Que c'est l'enfant Qui est obligé Par loyauté De reproduire Le comportement De parent Alors que Dans la réalité C'est par rapport A deux versions possibles C'est une version Tu es maintenant Notre enfant Mais tu dois être Comme nous Et surtout pas Comme tes parents de sang Ou à ce moment là C'est en repoussant Des valeurs Des parents de sang Adoptifs Qu'on se rapproche Des parents de sang Pas par obligation Par rapport aux parents de sang De répéter ce qu'ils ont fait Mais par obligation De repousser Des parents adoptifs Qu'on se rapproche Des parents de sang Alors à partir de là Si on arrive à aider Un enfant A se rapprocher Des parents de sang Non plus par les comportements Rares qu'on connait Parce que dans les dossiers D'adoption On ne connait que Les comportements négatifs Qui ont justifié l'adoption Mais si dans les dossiers D'adoption On avait aussi des qualités La mère qui était violoniste Le père qui était Grand footballeur Etc A ce moment là L'enfant Pourrait exprimer Sa loyauté Aux parents de sang A travers des comportements Positifs Elles n'ont pas A travers les seules choses Négatives Qui c'est de lui Et j'ai Je crois Rennes L'année passée D'un service Qui fait l'interrogation Des mères Avant le passage L'enfant A l'adoption Donc à la maternité Et qui ont Une interagération Contextuelle Et qui s'attache A ouvrir des dossiers Où elle demande A la mère De donner Des qualités positives Qu'elle se retrait Que son enfant continue Donc ça c'est L'inspiration De la thérapie Contextuelle Dans le sens De la prévention Un bon exemple De prévention Basé sur la thérapie Contextuelle C'est de donner Ces éléments Là dans le dossier Alors le dernier C'est l'explication Des comportements Antisociaux On est dans la Alors On a parlé Donc de l'injustice Qui est source De légitimité Destructive La légitimité Destructive Donc qui amène A attendre De tiers Innocents De donner Ce qu'on n'a pas Reçu Chez les premiers Et c'est là Qu'on va parler De parentification C'est à dire Que l'enfant Parentifié En thérapie Contextuelle C'est pas L'enfant Parental De la thérapie Structuelle Qui s'empare Du pouvoir Parental Et qui est Le chef d'orchestre De la maison Et qui décide De la chef de télé Qu'on écoutera Et des amis Qu'on mettra Et des films Qu'on y va voir Mais c'est l'enfant Qui est La source De ce que Le parent N'a pas reçu En grandissant Et alors là Justement Dans la parentification De l'enfant On peut avoir Même des enfants Très handicapés Qui sont parentifiés Parce que finalement L'enfant handicapé Qui ne grandira pas Même des enfants Dans les états Pratiquement Végétatifs En fait Ont une présence Inconditionnelle Qui était la présence Inconditionnelle Que les parents Ne leur avaient pas Donnée Donc on peut avoir Des parents D'enfants Très handicapés Qui investissent Cet enfant Comme une source Comme une source D'amour Inconditionnelle Et qui ne s'attendent pas Du tout A la compétence De l'enfant Pour l'enfant Parental De la thérapie Structurale Alors A partir de nous On se tourne D'avoir un enfant Pour retrouver chez lui Ce qu'on n'a pas reçu Chez le parent C'est une injustice Puisqu'on demande A l'enfant De donner Et comme lui On ne lui donne pas Cette qualité parentale De soin A ce moment là L'enfant Lui a cumulé Une légitimité Destructive A partir de ce moment là L'enchaînement Se fait La génération suivante Et on a L'enchaînement De cette exploitation Ou des générations Mais qui est articulée D'une part Par l'injustice Du départ La parentification La noyauté De l'enfant Impliquée seulement Dans le fait Que l'enfant Accepte La mission du parent N'envoie pas promener Comme par exemple Le mari On peut dire C'est pas moi Qui était fait Demande-moi pas A moi Et moi Ce que ses parents T'ont pas donné L'enfant n'a pas Cette phrase Le collègue peut le dire Le collègue Le conjoint L'enfant ne peut pas L'enfant est à disposition Les parents Alors la seule chose Qui peut C'est justement Plutôt que de se révolter Contre la tâche C'est l'accumulation De la légitimité destructible Et l'exploitation De la génération suivante Donc il y a Cet enchaînement Qui peut faire De la génération Et à partir du moment La ressource Par rapport à ça C'est pour une fois La même ressource Qu'on avait évoquée De la légitimité Construite De passage De la légitimité Destructive Vers la légitimité Construite C'est-à-dire La découverte D'un point comme ça Qui n'est pas forcément Gagné en continue Refuse de donner Et qui n'est pas forcément Perdant Et qui donne Et je veux me rester là Pour essayer de rester Dans la grosse Non mais de toute façon Je vais juste Rester sur ces questions-là Pour les approfondir Parce qu'effectivement Comme ça a été vite J'ai besoin Qu'on puisse S'expliquer un peu plus Si je comprends bien Si on reste Sur la dernière partie On aurait Une injustice Ou un préjudice Subi Qui A la génération Suivante Ne pouvant Et c'est là Que le concept De loyauté Interviendrait Empêcherait De pouvoir Traiter Cette injustice Ou ce préjudice Avec Entre guillemets L'auteur De cette injustice Ou de ce préjudice Conduirait à ce moment-là Dans les relations Suivantes Donc descendantes Avec ses enfants Ou son conjoint A avoir Par la légitimité Destructrice Des comportements Qui deviennent A leur tour Des comportements Injustes Ou qui font Subi la préjudice Est-ce qu'on peut Jusqu'à là ça va ? Juste en gros Petit avis Vous laissez entendre Que c'est par Une noyauté En parents Qu'on ne réclame pas Auprès des parents Ce qu'ils devaient Alors là Je serai beaucoup plus Ouverte Parce que Il y a des injustices Qui sont pas d'ordre Comparables Par exemple L'injustice D'avoir une maladie D'avoir un handicap En tant que parent Par exemple Un diabète Une paralysie Ou alors D'avoir vécu Un drame familial D'avoir perdu Des parents Au bas âge D'avoir été Dans une histoire De guerre On n'a pas perdu On a été Donc il y a Des injustices Qui ressortent De la relation Qu'on appelle Les injustices Rétributives Qui sont Dans l'attente Qu'il y avait Dans une relation Il y a des injustices Qu'on appelle Distributives Qui sont Si on dit Des injustices Du sort Donc personne N'est responsable Et là Il n'y aurait pas Du tout D'intervention De la loyauté Puisqu'il n'y aurait Personne Qui pourrait Réparer la justice Mais tout de même Une attente De réparation Alors Est-ce que La loyauté Intervient Dans le premier tour Là De protéger Les parents De réclamations Et de les agresser Plutôt à l'enfant Oui Parce que Dans certains cas Ça peut être vrai Mais dans d'autres cas Ça n'est pas Même Ça ne fait même Pas partie De la question Du coup Entre Injustice Distributive Le mauvais sort Le destin Etc Et puis Rétributive Qui serait liée Aux actions Qu'on a commises Est-ce que Dans cette distinction Là Le thérapeute Contextuel Ou l'intervenant Qui voudrait Traiter cette question Là Pourrait clarifier Avec les membres De la famille Qu'est-ce qui relèverait De l'injustice Distributive Mauvais sort Etc Et qu'est-ce qui relèverait Finalement Du rétributif Est-ce que ça C'est un intérêt Pour la thérapie Contextuelle C'est peut-être Les seuls endroits Où on pourrait parler De lien Avec la religion C'est-à-dire Qu'il y a Toute une série De personnes Qui L'être humain Est vraisemblablement Pas capable D'accepter Les injustices Telles qu'elles Je veux dire Que le monde N'a aucun sens Ni rémini raison Et je crois Qu'il arrive En principe On a des tendances A expliquer Même l'histoire De mauvais sort Le sort C'est une notion Du sort Et de qu'est-ce que c'est Un mauvais sort Un bon sort Etc Et donc On a toute une taille De la question Que le thérapeute Contextuelle C'est Qui est-ce qui vous Devez ça Comment est-ce que Vous expliquez Cette injustice Et il y a des gens Qui disent Bon ben De toute manière Les premiers Ce sont les derniers Les derniers Ce sont les premiers On va faire Les dyslexiques Dans ce cas-là Donc Donc je ne demande Qui est même Qui est même L'objectif Vous donnez Pourrait Pour retourner La situation La situation En acceptant Les demandes Du juge D'éducation Parentale De visite Régulière Etc Etc Et cette fille Attend réellement Du juge Qu'il lui laisse Qu'il lui laisse Du mot de raccord Qu'à quelque part Elle imagine Que le juge Lui doit De ne pas Exiger Ce qu'il exige Ce qui serait Sa légitimité Dans le sens Parce qu'elle a déjà Assez donné Comme parent Maintenant Il faut qu'on lui laisse Un peu plus de marge Mais dans la réalité De l'injustice De maintenant C'est elle qui cause Une injustice Par rapport à sa fille Alors j'avais pris Un bout de papier Post-it Et je lui dis Voilà c'est comme Les coupons de magasin Quand vous avez acheté Vous recevez Dans la boîte Ou d'être Un coupon Pour un deuxième Jus gratuit Si vous allez acheter Votre magasin Votre jus Avant le 30 avril Et vous arrivez Le 1er mai Le 1er mai Vous êtes congé Vous arrivez le 2 mai Et vous arrivez là Et vous dites Voilà j'ai le 2 Dans mon chariot Mais bien sûr J'en paye quand Puisque j'ai un coupon Et la dame Vous dit Mais madame Votre coupon Il est permis Et là Vous savez tous Que ce coupon Périmé Va vous ennuyer Vous allez essayer De dire à la vendeuse Mais vous êtes vraiment Vous êtes sûr Que la date Il n'y a pas D'exception Etc Alors la question Elle est Que vous n'allez pas Attendre la vendeuse Mettre de l'argent De son porte-mollet Dans votre sac Et que vous avez le choix Entre payer ce lieu Ou ne remettre sur le fil Alors c'est ce que je lui disais A elle C'est le post-it C'est le coupon Périmé Le coupon Elle est à vérité Elle a le droit De ne pas servir Deux fois Comme parent responsable Mais il n'y a Qu'un enfant Qui a le droit D'avoir un parent responsable Et ce coupon Il ne s'applique pas A la vie actuelle Et alors Je vais expliquer ça Comme ça Que je vous dis maintenant Avec le post-it Elle embarque le post-it Et une semaine après Avec son post-it Il a fallu une semaine Pour se dire Est-ce qu'elle donne Ou est-ce qu'elle prend Mais c'était Là le geste Alors il y a ça Comme processus Dans l'exemple Que je vous donne Ou alors Dans d'autres exemples C'est vraiment D'essayer de donner Une tâche Aussi petite Que possible La première fois La personne fait L'expérience De un gain C'est-à-dire Au lieu de savoir Qu'elle va faire Tout ce que le juge Lui demande Pour regarder La roi bagarre De son enfant De nouveau C'est dans un tout Petit geste D'une séance Où il y a Une petite chose Qui pourrait se passer Comme de Je ne sais pas moi De remettre le manteau A un enfant Plutôt d'espérer Que ce soit l'enfant Qui le mette lui-même Un petit détail Comme ça Où la personne Fait la première Expérience D'un gain En prenant le risque De donner Et à partir De ce moment-là Ça sort Que ça croit Parce qu'après Cette première expérience On garde quelque chose Et ça croit On pourrait dire Ce que ça dit ici aussi Quand on parle de biscuits Qui ont un bout De reviens-y Voilà Un bout de revenez-y Et donc Il y a une espèce De bout de revenez-y Que cette action A mener quelque chose Qui peut être tentant De refaire Et c'est là Le levier Dérapeutique Est-ce qu'on peut résumer ça ? Parce que finalement L'objectif C'est de soutenir Par la partialité Multidirectionnelle Les membres D'une famille D'un couple Pour augmenter Leur choix Dans les actions Qu'ils ont Entre Légitimité destructive Et légitimité constructive Alors Ce qu'on va dire La légitimité destructive On ne peut pas l'enlever On ne peut pas l'effacer On ne peut pas effacer Les dommages subis Ils existent Ils ont l'effet Mais est-ce que la personne Doit s'appuyer Sur cette légitimité destructive Ou est-ce qu'elle peut Un peu moins S'effrayer Sur la légitimité destructive Et un peu plus Prendre le risque de donner C'est ça L'important Et c'est une décision Qui se prend A chaque tour de route C'est pas parce que Quelqu'un a réussi A donner une fois Qu'il faudra penser Qu'il est guéri De la légitimité destructive Puisqu'elle est toujours là Donc c'est quelque chose C'est avec l'expérience Que les gens vont aller plus Dans ce décision-là Pour une spirale Mais il ne faut pas espérer Que parce que Ça s'est passé aujourd'hui On a résolu le problème Donc il faut toujours Remettre ça sur le métier Parce que chaque nouvelle situation Interpelle Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo